9 manières de se détendre en 5 minutes Le stress, la nervosité et l'anxiété sont mauvais pour notre santé. C'est pour cela qu'il est indispensable d'apprendre des façons de se relaxer en 5 minutes. Nous n'avons pas toujours le temps pour une séance de massage pour faire de la méditation ou du yoga. Une solution, expresse pour un problème plus que d'actualité. Comment se détendre en quelques minutes ? Marcher une bonne marche, que ce soit au parc ou dans lieu tranquille, vous permet de vous relaxer très rapidement. Si vous êtes stressé au bureau, profitez de l'heure du déjeuner pour marcher un peu dans un endroit que vous aimez et qui se trouve à proximité. Vous n'aurez besoin que de 5 minutes pour oublier tous vos problèmes, pour écouter le chant des oiseaux ou admirer une fleur. Cela pourra également vous permettre de réfléchir à ce qui vous tracasse. Un bon moment de calme et de réflexion. Respirez Il est certain que vous vous dites « Je respire tout le temps ». Mais nous nous référons ici à une respiration faite de manière consciente. Cela s'effectue en commençant par prêter attention à l'air qui pénètre dans nos poumons, pas seulement en effectuant ce geste mécanique qui nous permet de survivre. La respiration est une force vitale, elle remplit un rôle fondamental pour notre corps, elle réduit les niveaux de stress et permet de recevoir une bonne quantité d'oxygène. Mettez en place des séries de respirations profondes, toujours par le nez, si vous souhaitez vous détendre complètement. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un parc ou au milieu de la campagne, vous pouvez le faire tout simplement au bureau. Pour vous aider, fermez les yeux et mettez-vous dans une position confortable, assis, debout, allongé, peu importe. Un bon exemple d'exercice pour vous aider, bouchez-vous la narine droite du nez, et ne respirez qu'avec la gauche. Puis, alternez et faites la même chose. Cela vous relaxera en quelques instants seulement. Visualisez pour le dire de manière simple, ce qui est recommandé est de « Rêver éveillé », car cette technique nous apporte une grande relaxation. Si vous vivez une journée épuisante au travail, pensez que vous vous trouvez sur une île des Caraïbes en train de déguster un jus de coco. Ou que vous êtes au milieu de la nature, cerné par des arbres et des fleurs. Vous pouvez également en profiter pour penser à votre avenir idéal, cela vous permettra de réduire vos niveaux de stress. Faites attention car, dans certains cas, cette méthode peut augmenter l'anxiété car vous prenez conscience que les vacances sont loin et que vous ne pouvez pas vous offrir la maison de vos rêves. Imaginez-vous en train de faire quelque chose qui vous plaît et qui vous apporte de la sérénité. Manger à voir l'estomac vide peut augmenter votre stress et votre nervosité. Si vous mangez un petit snack sain, vous vous sentirez mieux, voire très heureux. Cela est dû à la forte corrélation entre l'état de notre estomac et celui de notre cerveau. Mangez tranquillement, profitez de chaque bouchée. Choisissez des aliments sains comme une pomme, une barre de céréales ou du chocolat amer. Évitez les nourritures grasses ou qui contiennent beaucoup de sucre, car cela vous fera l'effet contraire. S'occuper de plantes et de fleurs c'est une thérapie vraiment efficace pour les personnes qui souffrent de niveaux élevés de stress. Les plantes en plus de vous apporter un air plus sain et plus pur, vous aideront à calmer vos nerfs. Vous pouvez avoir beaucoup de plantes, ou seulement un petit pot, peu importe. Dédiez certains moments de votre journée à l'entretien de vos plantes, et vous pouvez même aller jusqu'à leur parler. Vous verrez que votre pression artérielle se réduira, tout comme vos palpitations. S'éloigner de l'ordinateur L'utilisation intensive de l'ordinateur, ce que beaucoup d'entre nous sont obligés de faire, provoque l'augmentation du stress et de la nervosité. Cette pratique entraîne des difficultés à s'endormir, voire des insomnies, de la dépression, des cauchemars, des maux de tête, des douleurs musculaires, des problèmes de vue, etc. Essayez, dans la mesure du possible, de vous reposer 5 minutes toutes les 2 heures, et d'éviter, une fois chez vous, tous les écrans qui s'y trouvent, télévision incluse. N'utilisez pas l'ordinateur moins d'une heure avant d'aller vous coucher, et ne le laissez pas allumer s'il se trouve dans votre chambre durant la nuit. Entrez en contact avec la nature Un peu de soleil Une marche sur la pelouse L'odeur d'une rose dans son habitat naturel ou une promenade sur la plage Toutes ces activités peuvent être très relaxantes. Ceux qui souffrent de stress, de nervosité ou de dépression, peuvent réduire leurs symptômes par un simple contact avec la nature. Lorsque vous êtes en ville, essayez de trouver un peu de verdure dans un parc par exemple. Ou remplissez votre bureau de fleurs et de plantes. De faire un massage Il n'est pas nécessaire d'aller dans un salon pour une session d'une heure, même si ce serait fantastique de pouvoir le faire quotidiennement. Si vous avez l'impression, durant votre journée, que vous allez exploser ou que vos obligations vous mettent trop de pression, faites-vous un petit massage. Appliquez une légère pression sur la zone située entre votre index et votre majeur pour libérer les tensions du cœur. Également, vous pouvez masser la zone qui se trouve en dessous de votre pouce pour relâcher les muscles de vos épaules, de votre nuque et de votre cou. Si vous avez un mal de tête intense, faites quelques mouvements circulaires sur vos tempes sans oublier de fermer les yeux. Écoutez de la musique La musique a des effets tranquillisants sur notre esprit. Mais attention, choisissez le style avec précaution. La musique instrumentale, classique ou mantra, est particulièrement conseillée pour calmer vos nerfs. Beaucoup de personnes choisissent cette option pour mieux s'endormir. Vous pouvez également écouter une chanson que vous aimez beaucoup, mais faites en sorte qu'elle ne soit pas trop lente ou trop triste. Elle libérera ainsi des hormones qui vous permettront de vous relaxer. Vous pouvez écouter de la musique avec vos écouteurs, ou la mettre à fond dans votre maison. Faites ce qui est le mieux pour vous.